Le problème de l'audition, c'est que ce n'est pas un handicap visible. Pour l'handicapé auditif, personne, en voyant quelqu'un, ne sait que cette personne a un trouble auditif. Et ce qui est extrêmement important, c'est que toutes les surdités sont curables aujourd'hui. C'est vraiment énorme. Une technologie qui remplace un organe dans le corps, notamment la coclé, et qui permet de rétablir la fonction là où c'était perdu. Je crois que l'avantage des implants coclés d'abord, c'est de sortir un enfant qui était coupé de l'environnement, qui est de l'ouvrir vers le monde, le monde des sons, le monde de la communication. Et ça, c'est très important. Pour eux, l'enfant peut être scolarisé normalement, il peut faire tout. Il peut suivre des grandes études, il peut faire tout ce qu'un individu normal fait. Il y a un appareil qui permet aux enfants d'entendre et qui leur permet d'aller à l'école. Ça a changé notre vie. C'est une joie, c'est une grâce de Dieu. Donc, un enfant qui était destiné à aller à l'école des sourds, grâce à l'implant coclé, elle arrive à s'exprimer, elle entend, elle va à l'école comme ses autres camarades. Donc, vraiment, c'est vraiment incroyable. Pour moi, le message que je peux lancer, c'est de ne pas hésiter à venir vers nous pour avoir des informations précises, pour avoir déjà une aide dans le cheminement, dans la démarche diagnostique, mais également dans la démarche thérapeutique. Le changement, je l'avoue, c'est un homme, un enfant qui n'a jamais entendu, qui découvre le monde sonore. C'est très impressionnant. Au départ de ce projet, même il y a beaucoup de professionnels qui n'y croyaient pas, qui pensaient que ce n'était pas possible pour des enfants sourds profonds de pouvoir entendre à nouveau et de pouvoir parler. Avec le projet MEDEL, on a démontré que ce projet est possible, que c'est une réalité.